Ne croyez pas que le combattant c'est seulement celui qui va dans la rue et puis qui crie Kabila dehors, Kabila dehors, Kabila dégage Personne, personne ne peut décider à la place du peuple congolais Solution de tous les athées Je ne reconnais rien de ce qui est fait en République démocratique du Congo actuellement Etienne Tshiseké doit mouloumba Quelle est la pierre qu'il peut apporter dans le combat? Effectivement, ma mère est née au Congo-Brazzaville Toute personne qui trahira le combat, je l'abandonnerai Quelle que soit cette personne Toutes les personnes qui sont dans l'appareco et qui manqueront de respect à un grand frère, à un papa Tel que Etienne Tshiseké doit mouloumba me trouveront sur notre route Bien-aimé dans le Seigneur Le frère Nixon Mavinga Avec son album Mon Berger Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger Mad yell HP Disponible sur cassette, cd, dvd, bandjembo kitoko La fête de fin d'année Oyo Oko bina nzebo nini Mon berger yangoyo Obi na kawap Na fin d'année Oyo Oko fete na nini Oka Nikton ma vinga A t'élimino album Mon berger sur le marché Bobina kawapie Bobina kawapie Oyesu Osa la nyan solatina Mesdames et messieurs Bonjour et bienvenue sur Congo No.1 80 fois la Belgique Et surtout bienvenue dans votre émission Entre nous qui vient de commencer Alors aujourd'hui chers téléspectateurs Nous allons recevoir sur ces plateaux Un grand patriote Quelqu'un qui n'a pas peur aux yeux Et lorsqu'il veut agir Il agit sans réfléchir Parce qu'il a envie de combattre Il a envie de défendre son pays Et bien chers téléspectateurs Avant de commencer cette émission Nous allons vous rappeler aussi que Casarema Casarema.fr C'est la première chaîne chrétienne en Europe Donc la première chaîne chrétienne Qui diffuse vraiment la vérité Sur tout ce qui se passe dans le monde chrétien Si vous voulez vendre Si vous voulez acheter C'est Casarema Si vous voulez Que votre promotion soit faite D'une manière vraiment correcte Il faut vous adresser à Casarema Alors vous ne serez pas dessus Parce que Casarema est là pour vous Et bien chers téléspectateurs Vous tous qui aimez Comment number one Vous tous qui aimez Jérémy Kouna Je vous dis une fois de plus Bonjour pour vous Qui venez à peine De vous retrouver sur notre site Alors sans plus tarder Je m'en vais dire bonjour A mon invité Qui est avec moi sur ce plateau Il s'agit bien de Monsieur Roland Mena A qui j'ai dit bonjour Monsieur Roland Mena Bonjour Monsieur Jérémy Kouna Bonne année Bonne année à vous aussi Merci Parce que depuis 2013 On ne s'est pas vu On ne s'est pas vu effectivement Voilà Alors monsieur Roland Mena On se pose une question D'abord nous saluons votre courage Vous savez vous êtes un compatriote Digne de ce nom Parce que si nous vous avons accueilli Sur ces plateaux aujourd'hui C'est pour parler de cet acte Parce qu'aujourd'hui on vous appelle Même l'homme du 12 septembre 2011 Suite à votre acte de bravoure Suite à cette intrusion Dans la conférence Qui a été tenue à l'ambassade du Rwanda Vous avez une question ici Merci Écoutez je vois qu'on ne va pas me laisser parler S'il vous plaît Je vais vous poser une question Il y a le son des comblés qui a coulé en l'ombre Ne m'agressez pas Je ne pense pas Non non je ne vais rien faire Je ne pense pas Non non je ne pense pas Non non ne m'agressez pas Ne m'agressez pas s'il vous plaît Je vais poser ma question Je ne m'agresse personne Ne croyez pas monsieur Que vous allez continuer à vous servir comme ça A du génocide Dans le monde de commerce Le son des comblés qui s'enchaînent coulés Et nous ne nous laissons pas de nous Voilà je tenais à ce que ça se sache Que vous sachiez Que il y a des millions de comblés qui sont morts Je représente le son Le son des comblés qui est bon Allez-y Continuez à m'agresser Continuez à agresser Mais pas de nos comblés Et voilà Le son Vous êtes entré là-bas Et comment est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que c'est arrivé Et dites-nous un peu Relater nous cette histoire là Parce qu'on a soif On veut comprendre Qu'est-ce qui s'est passé réellement Ce jour là Je pense que Je n'ai rien fait d'extraordinaire Le patriote que je suis Je pense que Ce que j'ai fait n'importe qui Qui aime son pays Qui se dit vraiment patriote Aurait pu faire cela aussi Juste une toute petite rectification Ça ne s'est pas fait à l'ambassade du Rwanda Oui Ça s'est fait au CAP Le 12 septembre 2011 Et donc Qu'est-ce qui s'est passé C'était le jour de la venue de Paul Kagame Le président du Rwanda En France Nous étions avec Tous les compatriotes congolais Tous les combattants Nous étions en train de De faire des marches Nous étions en train de protester De nous organiser Pour marquer Notre désaccord Par rapport à la venue De Paul Kagame Que nous considérons Comme le Hitler africain De la région des Grands Lacs Que nous considérons Comme étant la personne Qui fait beaucoup de mal De par la politique qu'il tient Qui fait beaucoup de mal au Congo Et au peuple congolais Et même dans l'ensemble A toute cette région des Grands Lacs Et nous ne comprenions pas Qu'un pays de grande démocratie Comme la France Puisse recevoir un dictateur sanguinaire Tel que Paul Kagame Le président du Rwanda Et donc nous étions en train De nous organiser Pour manifester Notre désaccord Et il vous souviendra Que ce jour-là Effectivement Il y avait aussi Une grande manifestation Des combattants congolais Qui avait bloqué le périphérique Nous revenions donc De cette manifestation-là Et c'est là Que nous avons eu vent De la conférence de presse Qui est organisée Par les ministres rwandais De Paul Kagame Ses principaux ministres Dont la ministre des Affaires étrangères Madame Louise Mukadisho Quelque chose comme ça Et cinq autres ministres Qui l'accompagnaient Dans cette délégation Et ils sont arrivés Au centre d'affaires De la presse étrangère Nous y sommes rendus aussi Et vous savez Moi je suis un résistant Donc je ne peux pas Vous donner les détails De tout ce que j'ai fait Pour pouvoir m'infiltrer Vous êtes infiltré comment ? Je me suis infiltré C'est tout ce que je pourrais vous dire Parce que bon Il y a des personnes Que nous sommes obligés De couvrir Et qui nous ont aidés Aussi à faire ce travail-là Et qui nous connaissent Bien entendu Et qui défendent aussi Et qui ne comprennent pas Ce qui se passe Contre la République démocratique du Congo Donc ils nous ont permis De nous infiltrer Je n'étais pas seul Nous étions quelques Congolais Mais malheureusement À arriver un moment J'ai vu Les agents de sécurité De l'ambassade du Rwanda Qui sont venus Et qui commençaient Et commençaient à expulser Tous ceux qui étaient Congolais Tous les Congolais Qui étaient dans la salle Ou qui ressemblaient Du moins à des Congolais Et lorsque j'ai vu ça Je suis tout simplement Parti me cacher Et j'ai attendu J'ai attendu Je me suis organisé Pour voir un peu Comment se passaient les choses Et après je suis quand même arrivé À rentrer dans la salle de presse J'ai assisté à toute la conférence de presse J'ai assisté aux mensonges Des ministres Voilà, nous y arrivons Et on va continuer Mais c'est que je voudrais vous demander Comment est-ce que Quelqu'un qui a Cette chevelure blanche sous sa tête Parce qu'on a toujours dit Que le chevelu blanc C'est synonyme de sagesse Comment est-ce que cet homme-là Peut arriver au niveau Qu'est-ce qui vous a vraiment Mis hors de vous Pour que vous arriviez À vous faire rabaisser À ces niveaux-là Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous a motivé Monsieur Rollin Ménat ? Non mais vous savez que Dans un premier temps Moi je suis un patriote résistant Ce qui m'a motivé C'est que je m'intéresse À ce qui se passe dans mon pays Je suis estomaqué Et fortement blessé Meurtri Par tous ces millions de morts Toutes ces victimes Qui sont tombées En République démocratique du Congo À cause des appétits gloutons De certains politiciens africains Notamment dans la région des Grands Lacs Et toutes ces victimes Lorsque vous pensez À tous ces enfants violés À toutes ces mamans violées À tous ces pères À toutes ces mères Qui sont touchées dans leur chair Lorsque vous voyez Tous ces actes de barbarie Qui ont lieu Contre les populations Congolaises Vous ne pouvez pas Rester indifférent Et lorsque donc J'ai entendu Tous ces ministres rwandais Qui étaient en train De balancer des mensonges À la presse étrangère Quel genre de mensonges Ils ont dit quoi ? Notamment une chose Que vous vous trouvez Hors de vous Une chose qui m'a vraiment Fait sauter sur ma chaise C'est lorsqu'ils ont dit Que le Rwanda Est arrivé À s'organiser De la manière Dont il s'organise À cause de son propre coltan À cause de ses propres minerais Alors que le monde entier Sait très bien Que dans ce pays La quantité de coltan La quantité de minerais Est tellement infime Qu'il n'est franchement pas utile Il est même risqué D'utiliser De travailler ces minerais-là Parce que ça ne rapporterait Rien du tout Au contraire Ça ferait plus de dépenses Que de gains Et nous savons très bien Que tout ce minerai Dont parle le Rwanda Tout ce coltan Vient de la République démocratique du Congo Et c'est avec le pillage De la République démocratique du Congo Notamment dans la région du Kivu Que le Rwanda Est en train de prospérer Tel qu'il est en train de prospérer En ce moment Tout le monde le sait Et le deuxième mensonge C'est lorsque j'ai entendu La ministre des Affaires étrangères Qui disait que Rien Que le Rwanda N'était pas responsable Des méfaits Contre le peuple congolais Dans l'Est Et que bien au contraire Eux, ce qu'ils voulaient Avec l'aide Avec la participation Du président actuel du Congo Monsieur Hippolyte Kanam Et Alerjosef Kabila Ensemble Ils allaient au contraire Arranger le Congo Alors je me suis dit Si le peuple congolais Entend ça Il y a vraiment de quoi Sursauter C'est tout ça Qui a fait qu'à un moment J'ai voulu m'exprimer Et on m'en a empêché Et bon Vous avez vu les images Et il s'est passé Ce qui s'est passé La sécurité rwandaise M'est tombée dessus Et Manu Militari Mon expédient Dehors de la salle de presse Arriva à l'extérieur Il y avait la deuxième Ceinture de sécurité Qui est venue en renfort Et puis ça a été Des échanges de coups Et je me suis retrouvé À l'hôpital Voilà Donc je pense que Les téléphoniques qui nous suivent Ont compris Cette histoire Par rapport à cet acte Patriotique Par rapport à cet élan De patriotisme De monsieur Roland Il y a des affirmations Qui est émanant D'un combattant Qui dit Que vous n'êtes pas Congolais Et pourquoi N'étant pas Congolais Vous vous battez Pour le Congo C'est pour quelle raison ? Des raisons De bon voisinage Ou bien Parce que vous êtes Congolais D'en face Et vous vous battez Pour le Congo C'est pour quelle raison ? Donc vous voulez devenir Un jour le roi du Congo Ou bien Quelque part Vous avez des intérêts Par rapport à notre pays ? Non mais ceux qui tiennent De tels propos Farait mieux de relire Leurs classiques Déjà pour Les auditeurs De Congo Number One C'est vrai qu'il faut Quand même donner Quelques petites précisions Petites mais bon Qui ont quand même De leur importance Je m'appelle Roland Mena Je suis né A Kinshasa Très exactement A Kassaboubou Rue Ayala Numéro 26 Pour ceux qui connaissent C'est la rue Qui se trouve La portion Entre Etiopie Et Gambela A l'époque On appelait ça Balabala Verkis Nous nous sommes au 26 Verkis Kiamangan A ma tête A Verkis Verkis Est au 36 Donc je suis né Dans cette rue là De mon père Qui est Zahiroa Monsieur Mena Pour ceux qui connaissent La personne en question Bon je pense que je ne vais pas donner de détails Parce que le résistant Que je suis ne donne pas des détails Sur les individus Donc numéro 1 Numéro 2 Vous savez Quel que soit le combat Que nous menons Personnellement Quelles que soient mes ambitions politiques J'ai une mère Et cette mère Je ne vais pas la cacher Parce que j'ai des ambitions politiques Effectivement Ma mère est née au Congo Brazzaville Elle est venue s'installer à Kinshasa Dès son plus jeune âge Et c'est là qu'elle a connu son mari Et qu'elle a eu ses enfants Nous sommes nés à Kinshasa Je suis congolais Zahiroa Donc vous êtes congolais par l'alliance Donc Voilà Non non Donc congolais Zahiroa Voilà Je suis congolais Je suis Zahiroa Je suis né au Zahir A Kinshasa A l'époque c'était Néopoldville Mais les mères congolaises Mais c'est vrai que ma maman Est née à Brazzaville Elle est congolaise de Brazzaville Elle est venue s'installer à Kinshasa Depuis son plus jeune âge Et nous avons quitté Kinshasa Pour venir avec nos parents Ici en Europe Donc de ce côté là Il n'y a absolument aucun problème Ceux qui veulent faire des différenciations A ce niveau là Je les invite à revoir leur classique A revoir l'histoire du royaume Congo Et ils comprendront les migrations Des populations qui allaient s'installer Un peu à gauche à droite Et ils comprendront que Si ces pays ont été divisés C'est à cause de la venue Des occidentaux Qui sont venus nous coloniser Et qui ont coupé en morceaux Le royaume Congo Donc il faudrait quand même Faire attention à ce niveau là Mais vous savez Ce n'est pas tellement ça le problème Moi je dirais une chose Je crois que ce que veulent les Congolais C'est qu'on leur dise la vérité Là je viens de dire ma vérité La vérité est celle que Barack Obama A dit au peuple américain Celle que l'ancien président Nicolas Sarkozy A dit au peuple français La vérité que Mme Ramayad A dit au peuple français aussi Cette vérité que notre compatriote Qui se trouve en Belgique Et qui fait notre compatriote congolais Qui se trouve en Belgique J'oublie son nom Mampaka je pense Il a donné sa vérité au peuple belge Et les Belges ont réagi en conséquence Nous autres au Congo Nous devons dire aussi la vérité au peuple congolais Je viens de donner ma vérité des faits Et maintenant c'est au peuple congolais De juger par la suite De la carrière des uns et des autres Et j'aimerais aussi que cette vérité là Des personnes comme Vital Kamer Il a dit au peuple congolais Des personnes comme Kengo Adondo Qui est quand même la deuxième personnalité de l'état Et qui est le président du Sénat La dise aussi au peuple congolais Et j'aimerais que dans l'ensemble Ceux qui ont l'effectivité du pouvoir Actuellement en République démocratique du Congo Dise la vérité au peuple congolais Et notamment, principalement Celui qui est à la tête de nos institutions Monsieur Hippolyte Kanambe J'aimerais que lui aussi Dise la vérité au peuple congolais Pourquoi ? Parce que c'est à partir de la vérité Que le peuple congolais Pourra prendre les bonnes décisions Qui veilleront à ses intérêts A l'extérieur et à l'intérieur du Congo Si on ne dit pas la vérité au peuple congolais Ce peuple ne pourra pas se baser sur des faits Réels Mais lorsque vous dites vérité, vérité C'est abstrait C'est d'une manière abstraite Que vous dites Qu'ils doivent dire la vérité Et quelle est cette vérité Qu'ils doivent dire au peuple congolais Parce qu'ils ont sur le dos de savoir Ce que vous dites Sur leurs filiations Sur leurs origines Sur qui sont leurs parents D'où ils viennent Il faut dire toute cette vérité là Sur leur parcours politique Il faut dire toute la vérité au peuple congolais Le peuple congolais n'est pas dupe Le peuple congolais n'est pas un peuple d'idiot Le peuple congolais n'est pas un peuple raciste Le peuple congolais est un peuple Qui veut savoir exactement ce qui se passe Pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions Or vous remarquez une chose Actuellement, la plupart des responsables politiques Ne disent pas la vérité au peuple congolais Ca fait que le peuple maintenant Prend des décisions A partir de certains mensonges Qui lui sont balancés comme ça A la figure Et lorsqu'on prend des décisions sur des mensonges Regardez où se trouve le combat actuellement Et c'est d'ailleurs pour cela Qu'aujourd'hui nous remarquons Qu'au sein du combat Il y a une division Il y a une division Vous n'arrivez même pas à vous entendre Parce que si on regarde Il n'y a eu pas longtemps Une altercation Qui a eu lieu entre vous Et les combattants voquants Sur ce plateau On se dit que vous êtes responsable On se dit que vous vous entendez Vous devez être unis Mais comment se fait-il Que vous en arrivez aux mains Pendant qu'il serait facile Pour vous de pouvoir vous mettre Autour d'une table Pour pouvoir discuter De certaines choses Simplement Oui, là je vois Que vous passez à un autre sujet Mais vous savez Je n'aimerais pas rapporter Non, c'est une question Je comprends votre question Je n'aimerais pas rapporter Les problèmes que nous connaissons Dans cette lutte Que nous menons Sur des noms de personnes Sur des noms d'individus Parce que le problème du Congo Dépasse les individus Effectivement Je suis passé dernièrement A Congo-Namerwan Sur le plateau Il y avait la personne Que vous citez Et c'est vrai que Au fur et à mesure Que nous étions en train D'échanger La tension est montée C'est à quoi On est un boxeur Nous en sommes arrivés Effectivement A une attitude Qui est regrettable Franchement je l'ai regretté Et j'ai entendu Les conseils Qui m'ont été donnés Par la suite Par tous les responsables De Congo-Namerwan J'ai revisionné Un peu comme ça Quand tu arrives À la maison Les événements Tels qu'ils se sont déroulés Et je me suis rendu compte D'une chose C'est vrai que Lorsque je dis Au Congolais Que nous devons profiter De la période actuelle Pour nous équiper Moralement Spirituellement Intellectuellement Historiquement Et tout ça Mais c'est vrai Que nous devons aussi faire Nous autres Qui avons des ambitions politiques Nous devons aussi Faire attention Avoir la maîtrise de soi Et c'est vrai Que là Il y a eu un manque de maîtrise Que je regrette Tout particulièrement Envers les auditeurs Les téléspectateurs De la radio Enfin de Congo-Namerwan C'est vrai 80 fois la Belgique 80 fois la Belgique C'est vrai Je le regrette Et c'est des choses Qui ne doivent plus jamais Se reproduire C'est évident Mais si on essaie De parler un peu De combattants Quel est le profil Du combattant Qui doit être combattant Et qui peut se présenter Par exemple Dans un média Pour dire qu'il est combattant C'est lui qui dit Vrai ou faux C'est qui un combattant Parce que tout le monde Vient 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 prétendre Que non je suis combattant Je me bats pour le Congo Tout le monde veut Se battre pour le Congo Alors qui dit vrai Qui dit faux Je pense qu'il faut revenir Un peu à la genèse De ce combat Que nous menons Les uns et les autres Un combattant C'est une personne Qui se met debout Et qui agit Qui agit Pour une cause Bien déterminée Dans le cas précis Le combat Le combattant C'est la personne Qui se lève Qui se met debout Pour défendre son pays Alors toutes les personnes Qui se mettent debout Qui agissent Quelle que soit Leur notoriété Quelle que soit Leur position sociale Toutes ces personnes là Sont des combattants A partir du moment Où elles se sont mis debout Et qu'elles posent Des actes concrets Qui vont dans le sens De ce que nous revendiquons Les uns et les autres Et qu'est-ce que nous revendiquons Nous revendiquons Tout simplement La libération du Congo De la mainmise étrangère Et de nos antivaleurs suicidaires Nous luttons Pardon Nous luttons plutôt Contre Nous luttons Pour la libération du Congo Alors dans ce cadre là Nous devons savoir Qu'il y a deux types En fait De patriotes Je préfère utiliser ce terme Il y a d'un côté Les patriotes résistants Et de l'autre côté Il y a les patriotes Qui font partie Des groupes de pression Et qui se disent Qui ne connaissent plus Plus précisément Sur le terme de combattants Moi personnellement Je suis un patriote résistant Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire tout simplement Que dans le combat Que je mène Je ne reconnais rien De ce qui est fait En République démocratique Du Congo Actuellement Rien Pour la simple et bonne raison Que j'estime Que tout ce qui est fait Actuellement au Congo Est fait pour servir Des intérêts Qui ne sont pas Ceux du peuple congolais Voilà pourquoi Je me suis positionné En tant que résistant Je ne suis pas Un simple combattant Je suis un patriote Résistant Voilà De l'autre côté Vous avez les groupes De pression Les groupes de pression Dont les combattants Que nous appellerons Comme ça Qui se dénonnent Comme cela Eux Qu'est-ce qu'ils sont ? Ils sont en train de poser Des actes Contre les dirigeants Contre ceux qui ont L'effectivité du pouvoir Toujours dans le cadre De la libération du Congo Contre toutes ces personnes Qui ont trahi le Congo Contre toutes ces personnes Qui servent des intérêts Autres que Les intérêts Du peuple congolais Et vous avez remarqué Une chose Pour ne pas être trop long Les politiciens Congolais Ne peuvent plus venir ici Ça a été décrété Par ces groupes de pression Qui ont pris cette décision-là Les politiciens congolais Ne viennent plus ici Notamment Tout précisément Ceux qui sont Dans le système Pro Kabila On va l'appeler comme ça Pour la compréhension D'un autre côté Vous avez les artistes musiciens Qui ne viennent plus ici non plus Cela a été décrété Par tous les combattants Effectivement Parce qu'ils se sont rendus compte D'une chose Nous nous sommes tous Rendus compte d'une chose C'est que Tous ces musiciens-là Sont pro Kabila Alors que de l'autre côté Vous avez le peuple congolais Qui est en train de tirer Le diable par la queue Alors que Normalement Toutes ces personnes Qui font partie de l'élite Devraient avoir au centre De leurs préoccupations L'intérêt du peuple congolais Et l'intérêt du Congo Or nous remarquons une chose C'est que Toutes ces personnes Que je viens de citer Il y en a d'autres aussi Je pense que vous les connaissez Ces personnes Ont plus la préoccupation Le souci De leur bien-être personnel Plutôt que De penser A libérer le Congo De la main-mise étrangère Et aussi De nos antivaleurs suicidaires Mais si on veut C'est un peu Donc la différence Elle est vraiment importante Nous nous sommes des résistants Moi je suis un patriote résistant Je ne reconnais rien De ce qui est fait Actuellement au Congo J'aimerais justement Mais je pense que Nous allons le développer J'aimerais que les Congolais Nous nous organisions Pour mettre des nouvelles choses En place au Congo Tous ensemble Voilà la philosophie du résistant Et cela nous amène Au traité des Nice Donc c'est-à-dire Vous avez dit Que vous êtes résistant Et que nous sommes des combattants Mais si on est simple De voir Oui et nous sommes tous des patriotes Vous êtes tous des patriotes Donc c'est que vous êtes Ah Mais aujourd'hui Il y a un message Il y a une divulgation Qui a fait qu'il y ait Une certaine division Qui est Qui est des incompréhensions Qui est des points D'inconvergence Entre vous Par rapport A vos idées Pourquoi est-ce que Votre président Monsieur Honoré Mbanda De la part éco A mis sur table Un secret Qui devait peut-être Ne pas être connu Maintenant Il l'a mis sur table Et c'est là A jeter Les désarrois La division Et les incompréhensions Entre vous Aujourd'hui Il y a du bruit Il y a pas mal de choses Qui se disent Autour de De ces traités De Nice Qu'est-ce que vous voulez dire Par rapport à cela Pourquoi avoir divulgué Ces secrets là D'abord Ce n'est pas nous Qui l'avons divulgué Il faudrait vraiment Que les Congolais Parce qu'on a vu Le président Passer sur des médias Parler de ces traités là Tel qu'il l'a dit Parce que le propos Qu'il a dit Ne l'engage que lui-même Je ne sais pas Si c'est vrai Ou c'est faux Mais puisque vous Vous êtes un représentant De l'appareil Que vous pouvez nous en dire Plus par rapport à cela Justement C'est ce que je voulais Vous expliquer Si les Congolais Suivent bien Cette histoire Et reviennent Au tout début De cette histoire Vous verrez que Ce fameux traité de Nice Ou du moins Les pourparlers Concernes Qui ont abouti A ce traité A Nice Ont été déjà Révélés Dans Nice Matin Ce n'a été un secret Pour personne A l'époque Il y a déjà Un an de cela Nice Matin Qui est un journal local Un média local A parler A parler de cette rencontre Qui se faisait Entre les Congolais Connus Sous le nom Sous l'appellation De conseil national Congolais Je pense C'est le CEC Frères hospitaliers D'un côté Il y avait Les frères hospitaliers Ce sont des hommes D'affaires Ce sont des religieux Ce sont Qui font partie D'une loge Maçonnique Des hommes Puissants Politiquement Médiatiquement Militairement Et financièrement Qui ont Récruté Comme ça Plusieurs groupes Plusieurs leaders Dans plusieurs groupes Il y avait Notamment La Paréco Il y avait L'UDPS Il y avait D'autres personnes Qui faisaient partie De la société civile Et bien sûr Il y avait encore Enfin bref Des Congolais Qui ont été Interpellés Qui ont été Donc contactés Par Les frères hospitaliers Pourquoi ? Ils leur ont proposé De les armes De les emmener Au pouvoir En échange Ils demandaient Ils exigeaient D'avoir Certaines conditions Et notamment Celle qui a vraiment Fait Le plus De Celle qui a créé Le buzz Si vous me permettez L'expression C'est cette cession D'une partie Du territoire congolais Alors déjà Dans la démarche Ce que nous n'apprécions pas C'est le fait Que ces Congolais N'ont pas été Mandatés Par le peuple congolais Lui-même Le peuple souverain Parce que N'oubliez pas Que notre combat C'est de libérer Le Congo De la mise étrangère C'est à dire De faire de telle sorte Que le peuple congolais Puisse retrouver Sa souveraineté Et décider Qui va En son nom Veiller sur ses intérêts A l'intérieur du Congo Et à l'extérieur du Congo C'est cela La souveraineté D'un peuple Voilà Alors là Nous nous rendons compte Qu'il y a Certains de nos compatriotes Qui ont Cédé Et d'autres choses encore Dans le cadre De ce traité Une partie De notre territoire Sans en avoir L'autorisation Du peuple congolais Déjà de De deux Lorsqu'on dit Que l'appareco C'est l'appareco Qui a sorti Sur la place publique Ce fameux traité De Nissan C'est faux Qu'est-ce qui s'est passé aussi À un moment Il est arrivé Que Et c'est pour cela Que je dis Que Ces fameux frères hospitaliers Il faudrait bien De regarder Les congolais Il faudrait bien De regarder Quelles sont Exactement Leurs origines Et ce qui se passe Exactement Dans ce groupe Dans le cadre Du traité Qui a été signé Il y a des militaires Qui ont été envoyés En Angola Pour pouvoir faire une action Contre le gouvernement En place D'accord Ces militaires Ont été arrêtés Par les services Angolais Ils ont été Et les services Angolais Pardon Ont alerté Le pouvoir congolais Le pouvoir congolais A exigé Justement Qu'on leur Emmène ces militaires Et les services De renseignement Les services Des responsables Angolais Ont refusé C'est à partir de là Que le traité de Nissan A été découvert Mais vous ne trouvez pas Que M. Rollin C'est comme ça Que nous avons réagi Lorsque nous nous sommes Rendus compte de cela C'est pour ça Que nous avons alerté Le peuple congolais A savoir Qu'il faut retenir Encore une chose C'est que lorsque nous Nous avions au départ Eu vent de cette De ces négociations Entre ces deux groupes D'un côté les congolais Et d'un côté Les fameux frères hospitaliers Nous nous sommes dit Nous avons laissé faire Dans un premier temps Effectivement Puisque nous voulions savoir A quoi ça allait aboutir Mais au fur et à mesure Que les négociations se faisaient Nous avons fait un travail Un travail a été fait Au niveau de la direction De la Paréco Et nous nous sommes Rendus compte d'une chose C'est que les ambitions De ces fameux frères hospitaliers Ne correspondaient pas Avec le combat Que nous nous menions Donc ces ambitions Ce n'était pas Ce n'était pas par rapport Ça n'a rien à voir Avec ce que nous Vous avez besoin Tout ça Parce que vous Vous avez besoin du pouvoir Vous avez besoin du pouvoir Au ciel à Paréco Non Mais si par exemple Certaines personnes Prennent l'initiative D'aller en fait Réclamer Certaines choses Par rapport A notre pays Par rapport A la liberté De notre pays Et que vous Vous ne vous retrouvez Pas là-dedans Vous vous insurgez Contre Ce qu'ils disent Je ne dis pas Que lorsque j'utilise La première personne C'est une question d'intérêt Lorsque j'utilise La première personne Du pluriel En disant Nous Je ne parle pas De nous autres La Paréco Je parle de nous autres Les Congolais Les ambitions De ces personnes-là Ne correspondent pas Avec ce que les Congolais Veulent Et c'est A partir de là Lorsque nous nous sommes Rendus compte de cela Que nous avons Ordonné Aux personnes Qui représentaient La Paréco De se retraiter De ces négociations De se retirer De ces négociations-là Voilà Et nous nous sommes Rendus compte Par la suite Je pense que les gens Tous les Congolais Qui s'intéressent De près ou de loin A tout ce qui se passe Au Congo Qui vont dans le site Internet de la Paréco Vous verrez que nous avons Réagi en conséquence Voilà Bon Je vais dire C'est ça Alors justement Je vais juste apporter Une petite précision Nous 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 battons Nous voulons que les Congolais Libèrent eux-mêmes Leur pays S'il y a un groupe Ils vont libérer Comment ? Parce qu'ils n'ont pas d'armes Ils n'ont rien Ils n'ont aucune force Ils n'ont rien Pour pouvoir libérer Le pays Puisque les pays Déjà dans une prison Le pays est emprisonné Il faudrait comme quelque part Qu'il y ait des gens Qui puissent chercher A libérer ces pays Alors justement Que les Congolais Regardent Pourquoi est-ce que le Congo Se retrouve dans cette situation-là ? Qui fait que le Congo Se retrouve dans cette situation-là ? N'est-ce pas que ce sont Ces fameuses forces étrangères Politiques Financières Médiatiques Et militaires Qui sont en train de faire De telle sorte Que le Congo Reste dans cette position-là ? Et ces pays Qui font de telle sorte Que notre Congo Reste dans cette situation Catastrophique ? Quels sont ces pays ? Les Congolais doivent se poser Les bonnes questions Ils comprendront Que ce sont toujours les mêmes Et ceux qui sont en train De faire De telle sorte Que le Congo Reste dans cette situation Déplorable Et ceux qui sont en train Soi-disant De faire partie De certains lobbies Tout ça C'est le même micmac Il faut que les Congolais Compréduisent Mais c'est pour cela Que certains Congolais Des vrais patriotes De la diaspora Sont dit Que puisque nous sommes En dehors du Congo Que nous devons mener Un combat Un combat dur Pour que ces pays-là Soient libérés Donc ils ont décidé De En fait De faire ce qui était mieux Pour leur pays Ou les mâles Voilà C'est ce que eux Ils ont pensé Le mal il est où ? Le mal il est tout simplement Que nous ne respectons pas Que la philosophie du combat Ce n'est pas cela Nous ce que nous voulons Ce que nous disons C'est que le Congo Sera libéré Par les Congolais Eux-mêmes Il y a un travail Qui est fait Depuis de longues années Par les Congolais Mais comment est-ce Qu'ils vont arriver A libérer les Congolais Parce que vous parlez De souveraineté De tout ça Laissez-moi vous répondre Laissez-moi vous répondre Justement Le Congo Sera libéré Par les Congolais Eux-mêmes Alors qu'est-ce que nous sommes En train de faire actuellement ? Nous sommes en train De faire comprendre A tous ces pays Qui se sont ligués Contre la République démocratique Du Congo Qui sont bien identifiés Les rapports de l'ONU Sont là Nous savons Les Congolais savent Qui fait quoi Qui est qui Pourquoi les choses se passent De la manière dont elles se passent Aujourd'hui Alors nous sommes en train De faire comprendre A tous ces pays Qui se sont ligués contre nous Que nous savons Ce qu'ils sont en train de faire Contre le Congo Et contre ces populations Nous leur faisons comprendre Que nous ne voulons plus De cette politique-là Nous leur faisons comprendre Que le peuple congolais Est assez mûr Pour pouvoir diriger Lui-même son pays Alors au lieu D'aller voir des forces étrangères Pour venir nous faire du mal Autant venir négocier Directement avec les Congolais Eux-mêmes C'est ce que nous nous voulons Alors ce que nous disons Au Congolais De l'autre côté Mettons-nous tous ensemble Autour d'une table Et trouvons ensemble Les voies et moyens Qui nous permettront De sortir de cette situation Que chacun vienne Avec sa pierre Alors je vais prendre A deux exemples concrets Concernant deux leaders Qui actuellement Sont vilipendés De gauche A gauche et à droite Prenons le cas De notre papa Etienne Chiseké Dwa Moulomba Quelle est la pierre Qu'il peut apporter Dans le combat ? Dites-nous Mais c'est tout simplement Sa notoriété Et le fait que Beaucoup de personnes Se retrouvent derrière lui C'est le fait Qu'il fédère les Congolais Voilà la pierre Qu'il peut apporter au combat Et de l'autre côté Vous avez M. Honoré Manda Qu'est-ce qu'il peut apporter Dans le combat ? Mais c'est sa connaissance Concernant les dossiers Sensibles du Congo Concernant le fait De pouvoir informer Concernant le fait Que les deux Doivent vraiment Se mettre ensemble Voilà Et qu'est-ce que Vous et moi Nous pouvons rapporter Et qu'est-ce que Congo No.1 Peut apporter Quelle est la pierre De Congo No.1 ? Mais c'est le fait De pouvoir mobiliser Informer Sensibiliser Conscientiser En permettant A des Congolais Comme vous et moi De montrer A toute la communauté A toutes les personnes Qui s'intéressent A ce qui se passe au Congo Que nous sommes des personnes mûres Que nous avons des idées Pour notre pays Voilà tous ensemble Le travail que nous faisons Et ce qui va libérer le Congo C'est le fait D'additionner Le travail des uns Et des autres Tout ça réuni C'est ça qui va libérer le Congo Et ce n'est pas le fait D'aller voir des forces Obscures Étrangères Qui font des plans Sur des coins de table Et qui vous promettent De vous emmener au pouvoir En échange On vous demande De céder votre pays Ce n'est pas ça que nous recherchons Nous ne recherchons pas Le pouvoir pour le pouvoir Nous ce que nous voulons C'est de nous mettre tous ensemble Nous autres les Congolais d'abord Et faire de telle sorte Que le peuple Congolais Puisse retrouver sa souveraineté Dire la vérité au peuple Congolais Pour que ce peuple puisse faire Ses propres choix De dirigeants Ses propres choix De politique étrangère Et voilà Voilà ce que nous nous voulons Et nous pouvons y arriver De toutes les manières Prochainement Sur notre plateau Nous allons recevoir Des bouches autorisées Des grands signataires De ces traités-là Qui vont venir Pour donner plus D'explications Par rapport A ce traité-là Ben écoutez J'ai entendu J'ai entendu le pasteur Béat Qui est là Des signataires A une question Qui lui a été posée Ça va être très rapide A une question Qui lui a été posée On lui a dit Mais dites-moi pasteur A partir de quel Pourquoi est-ce qu'on vous a choisi A partir de quel critère Vous avez été choisi Plutôt que d'autres personnes Vous avez entendu La réponse du pasteur Béat Qu'est-ce qu'il a répondu Il a répondu Vous savez Lorsque l'on fait Une conspiration On ne peut pas donner Ce genre de détails Donc ces personnes Étaient en train De conspirer Et bien nous Nous ne conspirons pas Nous nous battons Nous luttons Et nous cherchons Les voies et moyens Qui vont permettre Au peuple congolais De sortir de la situation Catastrophique Dans laquelle Il se trouve On ne conspire pas La conspiration A une connotation Très négative Alors qu'un pasteur Conspire Vous voyez Déjà C'est pas bon De l'autre côté J'écoute le docteur Mpouila Qui est une personne Que je respecte Qui est un homme de science Qui est un grand frère Que je connais très bien Avec lequel j'ai déjà Eu l'occasion D'échanger Lui qu'est-ce qu'il dit Nous avons signé Nous avons accepté Que ces personnes-là Aient une partie Du territoire congolais Mais ce que nous avons signé Nous le mettrons après Nous le soumettrons A l'appréciation Du peuple congolais En passant notamment Par un référendum Voilà Ces personnes-là Vont nous emmener au pouvoir A condition que nous cédons Une partie du territoire congolais Mais une fois que nous serons Au pouvoir Nous allons maintenant Soumettre Tout ce que nous avons signé A l'appréciation Du peuple congolais Bon maintenant Moi je me dis Ces personnes vont sortir Des millions Pour vous emmener au pouvoir Vont utiliser des armes La violence Et tout ce qu'on veut Pour vous emmener au pouvoir Maintenant une fois Que le peuple congolais Sera informé Des détails De ce traité Et si le peuple congolais Dit non Vous allez retourner Vers ces personnes Qui vous ont emmené au pouvoir Et leur dire Ben écoutez Excusez-nous Le peuple congolais Ne veut pas de ce traité Merci de nous avoir Emmené au pouvoir Ciao, bonsoir C'est comme ça Que ça va se passer Non Arrêtons de prendre Les congolais Pour des idiots Le peuple congolais N'est pas un peuple idiot Personne Personne ne peut décider A la place du peuple congolais Actuellement Tout le monde décide A la place du peuple congolais Et notre combat Consiste justement A ce que l'on respecte Ce que le peuple congolais Décide Regardons en 2006 Le peuple congolais A pris une décision Cette décision N'a pas été respectée En 2011 Le peuple congolais Prend une décision Cette décision N'est toujours pas respectée Il faut que cela cesse Et nous autres congolais Nous devons être exemplaires En la matière Alors Ce que j'aimerais bien savoir Qui peut Qui peut réellement Bien représenter Le peuple congolais Parce qu'aujourd'hui Les peuples congolais Ils sont isolés Les peuples congolais Il est isolé Bon si on parle Du peuple congolais On voit ce qu'ils sont là-bas Ce qu'ils souffrent A l'Est Ce qu'ils souffrent Dans nos provinces Partout Donc Maintenant Qui peut mieux Les représenter Qui peut libérer Ces peuples là Parce qu'eux-mêmes Ne savent rien faire Comme on est entre Mais qui représente un peuple Les personnes qui représentent Un peuple Sont issues du peuple Et ces personnes là On les appelle Les élites Les élites Ce sont les élites artistiques Les élites politiques Les élites sportives Les élites médiatiques Les élites financières C'est l'élite d'un peuple Qui représente son peuple Mais pour que cette élite Puisse défendre vos intérêts Pour que cette élite Puisse parler en votre nom Il faut qu'elle soit Mandatée par le peuple Donc cette élite Donc cette élite doit organiser Les infrastructures Qui permettent justement Au peuple De s'exprimer En cas de force majeure On ne peut plus attendre De faire des réunions Tout ça Pendant qu'il y a Il y a danger Parce que nous sommes Dans un état d'urgence En cas de force majeure Il faut se battre Il faut se battre Et regardez Nous sommes ici en France Si aujourd'hui Vous et moi Nous pouvons nous exprimer Devant des caméras La Congo number one C'est parce que Il y a des personnes Qui se sont battues Pour que ce pays Soit libéré Pour que ce pays Puisse s'organiser Pour que ce pays Puisse justement Évoluer de la manière Dont il évolue aujourd'hui Ça doit être la même chose Pour la République démocratique Du Congo Et c'est un combat Que nous menons depuis longtemps Ce combat de la libération Du Congo Nous le menons depuis longtemps Nous ne l'avons pas commencé Avec le traité de Nice Il faut faire attention Le traité de Nice C'est un événement Qui vient Éclabousser un peu Perturber Perturber un peu le combat Parce que bon Il y a un buzz Qui se fait autour De ce traité Mais c'est vrai Que le combat a commencé Depuis Belle Nurette Et bien ce combat A pris son rythme de croisière Et regardez aujourd'hui Hier Les Congolais ne parlaient pas De leur pays Les Congolais ne s'intéressaient Qu'à la musique À la sape À l'ambiance Aujourd'hui Partout où vous allez En dehors du Congo Et à l'intérieur du Congo Les Congolais s'intéressent À leur pays On compris Qu'est-ce que On compris l'importance De la patrie Beaucoup ont saisi Ce qui est en train De se fomenter Contre le peuple congolais Lorsque nous parlons De complots international Contre le Congo C'est une réalité Et cette réalité Elle est perçue Par la grande majorité Des Congolais Pourquoi ? Parce qu'il y a un combat Qui a été mené Il y a une démarche Qui a été faite Par tous les combattants Du monde entier Et je profite De l'occasion Qui m'est ici donnée Pour les saluer Patriotiquement Et fraternellement Et pour les encourager À continuer dans ce sens Voilà Donc Je suis dit Dans le côté Il y a des congolais Les patriotes Les congolais Les congolais Les congolais Les congolais Les congolais Les congolais Mais Tout le monde peut Que quelque part Et saluer Les congolais Les congolais Parce qu'il y a des Sous-tité par rapport A les camoines Il y a des Les congolais 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 Les congolais Les congolais Les congolais Les congolais Les congolais libérer tout à l'heure peuple haut à partir à traiter de Nisté déjà ça fait quelques années si ce n'est pas un trait de Nisté au lieu c'est un trait de Nisté c'est juste une chose le peuple est de la Rolle les personnes qui continuent ont traité de Nisté les personnes qui continuent ont", des gens qui continuent qui continuent leur employé stratégique à ce peuple. Ce peuple en fait, c'est parce que quelqu'un de sa richesse a pas d'argent. Il y a un peuple en fait. Le peuple en fait, il a des coups dans l'œuvre et il a une responsabilité à la paire. Mais il faut dire que c'est un peuple en fait. Il faut dire que ce peuple en fait, parce que l'élite en fait est faillir. Il faut dire que c'est une responsabilité que l'on est congolais et il faut que C'est bien de pouvoir le faire, et ma personne ne peut choisir, ou son encore une autre personne ne peut choisir. Mais d'où en face des relations très simples ou bien disant que la personne ne peut choisir. Mais le faire est de même pas mal. Et la personne ne peut citer les conditions de dialogue. Pour mieux que la personne ne peut pas s'en gérer. Et on peut s'en gérer avec des choses comme ça. Alors ce que nous disons, et ce qui nous fait ici, étant donné que tu as informé et que le peuple congolais a comprendre. on n'a pas d'autre choix parce que la france est là l'union fait la force on en a dit il y a un lobby il faut comprendre je m'appelle après ça à partir de ce que on va faire les connues quand on veut les voix du sang on va faire les conférences nationales de sang c'est comme ça Mais quand tu souffres, tu as l'air d'accouder, tout ça n'a pas d'encre. Oui, mais c'est bon, c'est ce qu'il y a à l'extérieur, il sera soudé. La solution est bien, il est à l'extérieur. Il sera donc très dangereux. Plus de personnes est considérées, il va falloir qu'elles ne sont plus élevées. n'aime bien. Parce qu'on ne comprend pas. Comment il ya un sweat. Comment il a une force. Parce que c'est quand on a des présents. Si on se laisse à l'aide à nous, on se sait jamais quelle est une part. Mais ces conséquences, on va y aller avec eux. Mais vous savez que c'est le mal? Il n'est pas ça. Les seuls émets de ces espaces en même temps, on va y aller avec eux. Si on va y aller avec eux, et vice-versa. C'est très important. C'est très important que combattre mais on a dit qu'il y a des patriotes, combattants, résistants, comme il y a des combats. C'est très important que il y a des choses qui sont dans le Congo. Il y a aussi la position qui est comme il y a. La position qui est comme il y a pour que ça soit dans le Congo et que ça soit dans le Congo pour justement tout ça. C'est une évidence. Il y a un choix de soutenir. Il n'y a pas de choix, mais c'est ça un combat. Et puis on dit qu'il y a des combats. Il faut que tu as adopté un système qui doit résonner sur le long terme. parce qu'il y a des problèmes et qu'il n'y a pas de choix. Il y a des combats dans le Congo et il n'y a pas d'argent. Il y a des combats. Il y a des combats. contre la ségrégation raciale, contre le racisme aux Etats-Unis envers les Noirs. Il y a des combats. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il est en états unis, président des états unis. Vous avez tout le monde d'accord? Oui, oui. Ça veut dire que, il y a des gens qui ont été liés. Mais il y a des gens qui ont été liés. Il y a des gens qui ont été liés. Et si on a des gens qui ont été liés, il faut que vous aurez un principe. Dans les autres, il y a des combats. Ils ont mis des combats pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, même 50 ans. Il fait que je suis plus 100 ans. Ils ont déjà mis des combats. Mais les combats, ils ont mis des combats pour vivre et vivre en haut. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut que vous vous rappelez. Si on a dit qu'il n'y a pas de problème. Pour le moment, vous n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous n'y a pas de problème. il y a des gens qui ne sont pas bien des gens, des gens qui ne sont pas bien des gens. Ils ne peuvent pas perdre la ville pour garder les gens bien plus. C'est une petite patrie de toi. Le problème c'est que vous perdez la ville et que vous avez bien la ville et que vous avez bien la ville. C'est ce qu'on appelle vous pour les peuples congolais. Le problème, c'est là. A chaque fois, nous avons été laissésés. C'est très important Il ne faut pas céder une partie du territoire C'est-à-dire qu'avant C'est-à-dire qu'avant C'est-à-dire qu'avant C'est-à-dire qu'on peut toujours libérer Nos jours-h lets m'aider C'est-à-dire qu'on ne peut pas grandparents Et quand on a pris des étudiants En fait, on peut mettre des étudiants On peut lui accueillir C'est-à-dire qu'on a fallu Il faut qu'on puisse libérer Numéro un, c'est ça Numéro deux Ne mettons pas la charrue avant les bœufs Dans un premier temps, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut être libéré du bateau qui a pris en otage. Pour cela, il faut se faire connaissre ses mesures et sous le boulot. Ce qui fonctionne en lobby, qui peut découler c'est à l'élyté qui s'exprime. Il faut savoir comment s'exprimer. Il faut que tu as beau, car il y a des gens qui ne l'échapperont pas. parce que sinon, il ne faut pas aller dans le monde. Il y a des priorités. Priorité, il y a des priorités pour nous libérer. Il faut que nous libérer. Pour justement, nous ne sommes pas libérés. Et nous, numéro 2, après, si nous sommes libérés, nous sommes libérés, nous sommes tous les plus importants. Nous sommes tous les plus importants. Nous sommes tous les plus importants pour nous libérés. Nous sommes tous les plus importants. Nous sommes tous les plus importants pour nous libérés d'un pays de l'Empretagne, pour les pays de l'Empretagne. Mais les pays de l'Empretagne ne font pas de « peuples ». Non, c'est grand. On peut soutenir les pays de Lémy. Mais c'est 미래 que les pays de l'Empretagne nous prennent en sorte que nous deviennent ca par l'Empretagne. Non, il a dit que nous devrons gagner des pays de l'Empretagne. Mais aujourd'hui, ces pays de l'Empretagne sont fatigués. Nos pays de l'Empretagne sont agréés. Nous devons gagner des pays de l'Empretagne. Oui, mais il y a des choses mélangées, il y a des choses mélangées, et il y a des choses mélangées. Mais il y a des choses qui sont à l'époque, mais il y a des choses qui sont affaiblies par tout ce qu'il a vécu. Et là, il y a des choses qui sont à l'époque, il y a des choses qui sont à l'époque. Il faudrait qu'il y ait des gens qui s'élèvent, qui se disent que non, nous, on est capable de faire ceci, de faire cela. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il ne serait pas important que vous perdez une portion de terre et que vous perdez une autre. Oui, c'est la naïveté. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Le Congo, les Zawana, ce n'est pas n'importe quel pays. Par exemple, il y a des exemples. Je trouve qu'il y a des gens dans le Mali, des gens qui ne sont pas transmènes, des gens qui disent qu'ils ne sont pas transmènes. Mais les gens dans le Mali, Libye, Syrie, dans l'Homme, saut d'une des cloche, elles n'ont pas dit qu'il y a des choses liées par rapport à quelqu'un. car je ne sais pas si tu es à côté et si tu es à côté grave je ne sais pas si tu es à côté on a des cours de récréation et même si le Congolais était de la naïveté on a des mots on a des mots on a des mots on a des mots le Congo est sous l'emprise du mal le Congo est sous l'emprise des forces financières politiques médiatiques et militaires des fortes puissances dans le grand pays de l'Oyotoye qui sont impliqués dans la pénombre. Il y a un grand pays de l'Oyotoye et il y a un grand pays de l'Oyotoye qui peut intervenir dans la pénombre pour qu'il y ait un grand pays de l'Oyotoye. Alors, si on est dans la pénombre, il faut que ce qui est toujours l'actualité dans l'obscurité, dans la pénombre, la main qui donne est au-dessus de la main qu'il reçoit. Ce qui est en train de passer au pouvoir n'est pas comme dépendant de l'Oyotoye. Et l'Oyotoye a un grand pays de l'Oyotoye qui est en train de passer à l'Oyotoye. Ceux qui ont sali à l'Oyotoye, tout n'est pas éliminés. Tout le monde est en train de passer à l'Oyotoye. Tout le monde est en train de passer à l'Oyotoye. Tout le monde est en train de passer à l'Oyotoye. Les païandés ont fait ses pouvoirs, ce n'était pas le peuple congolais. Tout le monde a remarqué la vérité. Le patriotisme est sali. Il me dit qu'il avait besoin de l'Oyotoye. Il ne fallait pas l'Oyotoye. Il ne fallait pas l'Oyotoye. C'est ce que nous disons au peuple congolais. C'est ce que nous disons au peuple congolais. il ne faut pas recommencer deux fois la même bêtise. Au cas où ça a l'erreur, je vais comprendre oui, c'est une erreur, tout ça. Mais deuxième fois, la même circonstance se présente. Quand vous le reconnaissez, il y a un docteur qui a été un grand responsable politique et pour un intellectuel qu'il est. Au cas où il est, vous voyez qu'il y a un homme qui a été 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 un homme. Parce que moi, je ne sais pas ça. Il y a un homme qui a été 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 un homme. C'est un homme qui a été un homme qui a été un homme qui a été un homme. un homme qui a réagi. Lorsque nous avons entendu parler de ce dossier, notre leader a réagi et a demandé aux responsables de l'apparello de se retirer de là. Vous voyez encore, le responsable de l'apparello a se retiré et puis au moins que, il vient de se retirer mais il vient de signer notre proposition. Il vient d'apparello. Mais l'apparello, une sanction qui est tombée et qui est venue de la hiérarchie. Et puisque vous travaillez avec M. Honoré Manassi, ça verrait qu'un jour le combattant ait raison sur sa qualité d'informateur. Est-ce que vous pensez que vous aurez une longue carrière politique dans le futur ? Sur sa qualité d'informateur, bon déjà... Parce qu'on dit qu'il est informateur. Mais vous savez, moi je suis un responsable politique, je ne base pas sur... Il y a un genre de renseignements, il amène tout ça. Je ne me base pas sur les rumeurs, sur les ondits, je regarde ce que fait l'homme, ce que nous faisons les uns et les autres. On reconnaît un bon arbre par ses fruits. Et dans le combat que nous menons tous, je pense que le président Honoré Nguanda, même si on n'aime pas sa personne, c'est tout à fait un droit, je crois que bien qu'en politique ce n'est pas une question d'aimer, mais regardons quand même les actes que l'homme a posés. Et soyons intellectuellement honnêtes, c'est très important, sinon entre nous nous ne nous entendrons pas. Maintenant, pour répondre à votre question, parce que moi je suis tout à fait à l'aise avec ce genre de questions, je vous dis une chose, je suis un patriote combattant. Toute personne qui trahira le combat, quelle que soit sa notoriété, quelle que soit sa vision des choses, quel que soit son parcours, quel qu'ait été son discours, parce qu'on dit mieux vaut la fin d'une chose que son début, toute personne qui trahira le combat, je l'abandonnerai, quelle que soit cette personne. Que ce soit bien clair, nous sommes derrière une idéologie, nous sommes dans un combat, nous sommes dans un idéal, une vision, nous ne sommes pas en train de suivre un individu, ni un groupe d'individus, aussi outillés soient-ils. Que les choses soient bien claires à ce niveau-là. Voilà, alors notre émission touche à sa fin. Là, nous avions reçu sur ce plateau les compatriotes, donc les grands compatriotes résistants. Donc, M. Olin Mena, votre dernier mot par rapport à cette émission, par rapport à ce que vous avez vu ici. Votre dernier mot, la phrase. Je remercie Congo No.1, c'est un média que je ne connaissais pas particulièrement, lorsque j'ai commencé à m'intéresser à eux, j'ai vu que ce sont des personnes qui font sérieusement leur travail, et voilà. Quand je vous parlais de l'élite médiatique, on a besoin de cela. Cela fait partie du combat. Ne croyez pas que le combattant, c'est seulement celui qui va dans la rue et puis qui crie, Kabila dehors, Kabila dehors, Kabila dégage. Ce n'est pas seulement ça le combattant. Le combattant, c'est celui qui fait un travail qui va dans le sens de l'intérêt de son peuple et de son pays. dans le domaine qui est le sien. Et moi, je félicite Congo No.1 dans un premier temps. Donc je vous félicite aussi. Merci de m'avoir invité. Mais ce que je dirais surtout, parce que beaucoup de personnes m'ont interpellé dans ce sens, M. Olin Mena a écouté, essayé de fédérer un peu tout le monde, d'arrêter toutes ces chamailleries. J'en appelle à tous les patriotes combattants, tous les patriotes résistants. Arrêtons le désordre dans le combat. Restons concentrés sur l'essentiel. Aimer le Congo, aimer le peuple congolais, ce n'est pas regarder le Congo et le peuple congolais comme ça. Aimer le Congo et aimer le peuple congolais, c'est de regarder tous ensemble. Vous voyez, moi j'ai toujours cet esprit fédérateur. C'est de regarder tous ensemble dans la même direction pour l'intérêt du Congo et pour l'intérêt du peuple congolais. Avant de dire des choses, avant de faire des choses, réfléchissons à deux fois. Est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je fais va dans le sens... Deuxièmement, tous se respecter les uns les autres. C'est très important. Moi, en tant que cadre de l'appareco, je dirais une chose. Toutes les personnes qui sont dans l'appareco et qui manqueront de respect à un grand frère, à un papa tel qu'Étienne Chiseké du Amuruma me trouveront sur leur route. Je n'accepte pas cela. Nous sommes des bandous. Nous devons avoir le respect des aînés. Et dans l'autre sens, je demande aux aînés de nous respecter. Nous autres aussi, les plus petits, les petits frères. Respectons-nous les uns les autres dans ce combat que nous menons tous ensemble. Et je dis aussi aux membres de l'UDPS, aux membres qui sont tout autour, aux cadres qui sont autour de papa Étienne Chiseké du Amuruma. Ils me trouveront aussi sur leur chemin à partir du moment où ils vont manquer de respect au président Honorengwanda, qui est en train de faire un travail, qui est dans le combat, qui est un aîné, qui est un grand frère. Que ce soit Étienne Chiseké du Amuruma, que ce soit Honorengwanda, que ce soit tous nos grands frères, nous devons avoir du respect envers eux. Et les grands frères, je leur dirais tout simplement, pour que, pour les qui n'ont pas à respecter eux, Yomoko Pessa est déjà exempt. Merci beaucoup, M. Roland. Vous avez, vous m'avez commenté, M. Roland a été malmené sur ces plateaux. Il n'a pas eu une place de choix. Donc, nous, nous sommes les médias. On est une église au milieu du village. Nous recevons tout le monde. Si vous avez quelque chose à dire, des vérités par rapport à la progression, à la libération du Congo, alors voilà, les plateaux sont à vous. Alors, chers téléspectateurs, nous vous rappelons également que Kazarema reste toujours la première chaîne chrétienne. Et surtout, pour vos promotions, pour tout ce que vous voulez faire, si vous voulez vendre, si vous voulez que tout aille mieux, alors Kazarema est là, à votre disposition. Chers téléspectateurs, vous avez suivi cette émission. Je vous remercie beaucoup parce que vous étiez ensemble avec nous. Et cette émission est terminée. Je dis merci à tous ceux qui l'ont réalisé. Donc, là, je vois Triple K, John Kanida, qui était au cadre. Je dis merci à Maman Lise Manzambi, qui est aussi une bonne patriote. Et puis, merci à notre visionnaire Blaise Manzambi, sans qu'il ne serait jamais là. Merci également à toi, Constantine Kibendo, qui nous suit à partir de Tours. Merci à tous les gardes de Lyon, je vois comment vous écrivez souvent. Et merci à Guigui Panda Mokonda. Et merci également à toi, José Ferdi. Et vraiment, à tous ceux qui aiment Jérim Kuna et qui aiment Congo No. 1, 80 fois de la Belgique. Kazarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorant les Grands Rois. Un support DVD avec une plaide des chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les modiscaires de la place. DVD Oibosé Laki, Puna, Papapa, Bamama, Bana, Mpeli, Potamobima, Yangoye, Ngongé Béti. Adorant l'Éternel, adorant le Grands Rois. Avec Kazarema, à consommer sans modération. Adorant les Grands Rois. Sur support DVD, s'il vous plaît. Avec une plaide des chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénie le mariage. Hum, papapa, pape, pa Mama, Puna, Bana, Peli, Potamobima, Pena, pafette, Nyongso, Bollingaka. Album, y'a, ki, tokko, Yangoye, pa image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu. Adorant les Grands Rois. En support DVD, achetez l'original. Adorons les grands rois, en support DVD, achetez l'original